Merci mon frère pour cette prière, oui effectivement que la parole de Dieu nous transforme, qui est tous dans notre cœur aujourd'hui, c'est bon, voilà on est prêt, on est prêt, bon mais bon matin à vous tous, à vous qui êtes ici à la grande salle et pour tous nos amis, mes frères et mes sœurs qui nous suivent en ligne aussi, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. J'aimerais débuter cette prédication en vous racontant, ah mais oui pourquoi pas, merci beaucoup, j'aimerais débuter en vous racontant une petite histoire, si vous me permettez. C'est l'histoire d'un personnage très particulier, il s'appelle Joseph, ouais c'est ça, Joseph. Depuis qu'il était petit, il s'est fait saisir par ses parents, ses frères, ses voisins, ses professeurs à l'école, enfin pour tout le monde, tout le monde, disait qu'il fallait être le meilleur en tout. Voilà, qu'il fallait performer, qu'il fallait conquérir le monde. Dans sa tête, il y avait toujours cette phrase de son infance, Joseph, le monde est à toi, tout dépend de toi, tout dépend de ton effort. Un jour, il est devenu un bon militaire, et il faisait partie de l'armée et de son pays, et il travaillait très fort, mais très très fort, mes amis, pour monter en grade, et exercer plus de responsabilités, il voulait avoir plus de pouvoir. C'était comme ça, Joseph. Ce sont mes propres mérites, disait Joseph. À chaque occasion qu'il avait, quand il s'est rencontré avec ses amis, la famille, voilà, il racontait plein de choses qu'il faisait en armée. Mais toujours en surlignant que c'était simplement le résultat de ses mérites, de tout ce qu'il faisait, de tous ses efforts. Mais, un autre jour de sa vie, il est devenu chrétien. Maintenant, il voyait les choses complètement différentes. Dans son église, il était un bon serviteur, toujours disposé à aider les autres. Et c'est clair, comme un bon militaire, c'est lui qui arrivait en premier, à tous les dimanches. Et c'est lui qui sortait à la fin. Après avoir arrangé tous les chaises, évidemment. Oui, il était comme ça. Tout allait bien. Jusqu'à qu'un jour, son passé ait réapparu. Même s'il avait reçu une bonne formation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il sentait qu'il manquait quelque chose. Ses vieilles habitudes, et les vues conseils de son infance, lui amènent à penser qu'il devait contribuer à son salut. Voilà la performance et revenu. Il pensait que Dieu attendait de lui plus d'œuvres. Il voulait répéter, en fait, il voulait répéter ses traces, ses 100 mémérites. Il voulait vivre sa nouvelle vie à sa propre façon. Il voulait revenir en arrière. Il voulait revenir avec ses vieilles habitudes. Prions. Ah, Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est juste ta parole qui nous transforme. Merci parce qu'on peut se confier entre tes mains, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je te prie que tu touches dans le cœur, Seigneur. Oui. Pour notre intelligence, Seigneur, pour pouvoir saisir correctement le message de ta parole. Je te prie tout ça en nom de Jésus-Christ, ton fils unique, Seigneur. Amen. Bon. Ça fonctionne ? Ah oui. Ça serait bien si je l'allume, hein. Ouais. La parole de Dieu nous présente une problématique presque similaire à l'église des Colosses. C'est une église qui, physiquement, n'a jamais été visitée par Paul. Non, c'est ça. Il a été fondé par un de ses compagnons de travail, appelé Epaphras. Paul, il sentait content à cause de la foi de cette église. Mais cette église est menacée. Paul a été mis au courant que des gens trompent les chrétiens, des Colosses, avec des enseignements contraires à la bonne nouvelle. Alors, ces gens, ils vont proposer aux Colossiens de revenir en arrière sur certaines habitudes du passé et même de rendre culte à certaines forces qui agissent dans le monde. Alors, les Colossiens vont avoir d'un côté les judéo-chrétiens qui vont leur dire « Hey, il faut observer plein de choses. Mange pas ça, bois pas ça, touche pas ça. Il faut que tu pratiques des rituels. » Et de l'autre côté, les mondes, la culture, la société grecque ou romaine qui vont les animer à adorer plein de dieux, ils vont considérer Jésus-Christ comme un autre dieu, simplement. Alors, l'église des Colosses se trouve exactement au milieu des deux façons de penser, des deux philosophies qui peuvent être complètement opposées, mais qui finalement arrivent au même point, de se confier dans des choses et des règles complètement humaines pour grandir espirituellement, pour atteindre le vrai salut. Alors, en résumé, des philosophies qui essayent de nier la suffisance du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix et de nous faire croire que nous avons besoin de rauter par nous-mêmes quelque chose pour atteindre cette véritable salut, pour atteindre cette véritable spiritualité. Encore une fois, des philosophies placées aux deux extrêmes complément différents, mais qui reviennent au même, qui préconisent, qui affirment, qui signale de faire confiance aux règles et aux dimensions humaines pour notre sainteté. Alors, Paul, il va mettre en garde l'église des Colosses. Voilà, il va écrire cet épitre. Je vous propose ce découpage de l'épître qui est composé de quatre chapitres. Mais à l'intérieur, on va voir qu'effectivement, Paul, il va protéger les Colossiens contre ces faux enseignements et il va d'abord affirmer la divinité et suffisance de notre Seigneur Jésus-Christ. La première des choses à faire. Affirmer, confirmer et assurer cette divinité et suffisance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, Paul, il va signaler cette centralité de la croix, la centralité de la mission salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la première chose qu'il va faire, c'est de défendre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est d'expliquer la centralité de la croix, le sacrifice parfait que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix. Et finalement, l'impact que le sacrifice de notre Seigneur a sur notre vie. Les conséquences du sacrifice de notre Seigneur sur la vie des chrétiens. Comment est-ce que notre vie vient être transformée, mais transformée complètement à cause de ce sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix qui est mort pour nous, pour nous sauver du péché. Alors, cette vérité exprimée par Paul ne concerne pas seulement le chrétien de l'église des Colosses, ne concerne à nous aussi. Parce que, par son sacrifice, le Seigneur nous conduit à une vie nouvelle. Nous devenons des personnes nouvelles. Et oui, je le répète, par son sacrifice, le Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice parfait sur la croix nous donne accès précisément à cette vie nouvelle. Ce ne sont pas nos actes, notre performance, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes par nos propres moyens, c'est simplement son sacrifice qui nous donne accès à cette vie nouvelle. Alors, nous devenons des personnes nouvelles grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Paul encourant les chrétiens des Colosses à vivre un nouveau mode de vie que je répète qui est accessible par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, ma réflexion pointe précisément sur comment on vit cette nouvelle vie. mais on est inconscient que c'est sur la croix que le Seigneur a tout accompli pour nous libérer de la mort et nous réconcilier avec son Père. Encore une fois, comment vivre nos vies nouvelles mais on est inconscient que nous avons eu accès à ces vies nouvelles à cause du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix ne sont pas notre mérite. OK ? Et je vous présente tout de suite mon but. J'aimerais bien qu'à la fin, quand nous allons sortir aujourd'hui d'ici, un garçon en tête que les chrétiens écoutez bien mes frères et mes soeurs, que les chrétiens bénéficient de la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour être transformés et que nous devrions adopter de maintenant cette nouvelle vie. Pas dans trois semaines, pas dans trois mois, cinq ans, de maintenant. Grâce au sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Nous avons accès à cette vie nouvelle et nous pouvons la vivre de maintenant. Alors, explorons ensemble les premiers quatorze versets de cet Épitre, du chapitre 3 de l'Épitre aux Colossiens. Et après avoir expliqué que les Colossiens ont été libérés de la puissance, Paul déclare maintenant qu'ils ont été libérés pour vivre une vie moralement irréprochable. Et Paul enseigne que notre maturité spirituelle et notre connaissance de Dieu sont en relation directe avec notre affection que nous portons aux choses. d'en haut. Pas les choses qui se trouvent autour de nous ici, sur la terre. Mais notre affection doit être fixée sur les choses d'en haut. Lissons ces premiers quatre versets. La parole de Dieu nous dit, je vous lise de cet côté, « Mais vous êtes aussi ressuscité avec les Christs. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouvent les Christs qui siègent à la droite des dieux. De toutes vos pensées tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec les Christs en Dieu. Les jours où les Christs apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez. vous aussi avec lui en partaillant sa gloire. Alors Paul nous dit que dans le passé nous avons ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans le présent, nous sommes cachés avec Christ et que dans le futur nous allons paraître avec lui. Extraordinaire ! Alors Paul nous dit de mourir, que mourir avec le Christ ça symbolise une rupture radicale avec notre ancien mode de vie. Être avec le Christ met en évidence la nouvelle position des croyants. Alors, nous devons adopter une nouvelle attitude, un nouveau mode de vie. Mais il ne faut pas oublier une chose, que être ressuscité avec le Christ nous rappelle aussi nous rappelle aussi que cette source d'énergie pour vivre cette nouvelle vie est en lui. Pas en nous. Encore une fois, je vais répéter à plusieurs reprises, ça ne dépend pas de ce que nous on est capable de faire. la source d'énergie pour vivre cette nouvelle vie est en Jésus-Christ. Alors, ça ne dépend pas de notre mérite, mais de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Alors, quand Paul dit d'être concentré sur les choses d'en haut, il veut dire les choses de là où le Christ se trouve, assis à la droite de notre terre, de Dieu les Pères. Cherchez les choses d'en haut. Ce n'est pas la Station Spatiale internationale qu'on doit viser. Ce n'est pas la Lune non plus. C'est là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu les Pères, rempli de toute autorité en plus. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous sommes avec Jésus-Christ et que lui se trouve à la droite de son Père, plein d'autorité, alors, nous avons accès au Père. Il n'y a rien qui nous empêche d'accéder précisément à son royaume parce que nous sommes avec Christ. Et lui, il est à la droite de son Père, rempli de toute autorité, alors Christ règne sur toute chose, alors tous les aspects de notre vie, tous, absolument tous, devraient être soumis précisément à son autorité. Notre pensée, nos objectifs, nos aspirations, pourquoi pas notre lutte, notre combat aussi, devraient être soumis à son autorité. et Paul affirme aussi que la vie du croyant est cachée avec le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être caché avec le Christ? Ça veut dire que nous sommes totalement en sécurité en le Seigneur Jésus-Christ. C'est extraordinaire. aucune puissance, mes frères, aucune puissance, ennemi, ne peut jamais produire des dommages durables à notre vie. Parce qu'on est caché avec Christ. Parce qu'on est protégé en étant avec lui. on est sous sa protection. Mais pas cette protection que le monde peut donner ou offrir. C'est la protection de notre Seigneur. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est plein de puissance. C'est lui qui siège à la droite de son Père. Rempli de toute autorité. Notre vie est sans protégé. En conclusion, la nouvelle vie d'obéissance ne dépend pas de nous ou de nos efforts. Elle dépend strictement de notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Regardons maintenant cette ancienne moralité qui nous accompagnait autrefois avant d'être ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ. Lisons ensemble le verset qui se trouve à l'écran. Colossiens 3, verset 5 à 9a. La parole de Dieu nous dit comme ça. Faites donc mourir. Je l'ai mis en genre. Je l'ai fait exprès. Tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, le désir mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils fessaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de toutes ces là. Colère, irritation, méchanceté, insultes aux propos grossiers qui sortirent de votre bouche. « Ne vous mentez pas les uns aux autres. » Alors, Paul nous dit qu'avant notre salut, nous étions morts dans le péché. Avant notre salut, nous étions morts dans le péché. Mais maintenant que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes morts au péché. Ce sont des choses complémentaires, Avant Jésus-Christ, nous étions morts dans le péché. Mais aujourd'hui, que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes morts au péché. C'est ça, c'est ce qu'il nous dit la parole. Mais nous devons être conscients que notre sainteté est en construction. Le Saint-Esprit de Dieu fait un travail extraordinaire dans notre vie précisément pour nous rendre à l'auteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul nous rappelle cette nécessité de faire mourir tout ce qui est dans la nature terrestre. C'est pourquoi pour faire ce choix de façon consciente. Alors, Paul exige d'exterminer complètement notre ancien mode de vie. De exterminer complètement notre ancien mode de vie. Je travaille dans une usine de transformation alimentaire. et là, on encourage fortement à tous nos employés de ne pas laisser traîner aucune instruction de travail qui ne représente pas la nouvelle version. Parce que tôt ou tard, ils vont se mélanger. Parce que tôt ou tard, ils vont finir pour produire un produit fini qui n'est pas bon. Comprenez-vous ? Alors, on demande à tous nos employés d'effacer, d'éliminer toute trace d'une ancienne version de nos instructions de travail. Parce que c'est mélangeant. Et dans nos vies chrétiennes, nous aussi, nous devons effacer toute trace des anciennes versions de notre ancienne nature. Parce que ça fait mal. Parce qu'à un moment donné, ça peut venir se mélanger avec le comportement qui sont associés à notre nouvelle nature. Alors, Paul insiste sur le fait que les chrétiens doivent éradiquer toute marque persistante de notre ancienne mode de vie, nos valeurs, nos habitudes, nos pratiques. Eh oui, ça peut arriver que si on laisse traîner une petite procédure de notre ancienne nature sous notre bureau chrétien, ça peut provoquer une réchute éthique. Oui, mes frères, c'est comme ça. Imaginez-vous un frère qui vient nous voir, regardez cette image, ce sont des bonnes choses qu'il va faire. Il vient nous voir et nous dit, il me dit, hé mon frère, j'ai quelque chose à te dire. Moi, j'ai lu la Bible 20 fois dans ma vie. Ah, c'est bon, c'est bon, parfait. Non, 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 ne parle pas tout de suite, j'ai encore des choses à te dire. je me réveille à tous les jours à 5h le matin pour prier à genoux 3h. Ah, ok, mon frère. Non, mais attends, je n'ai pas encore fini, j'ai encore des choses à te dire. En plus, je participe à 5 ministères à mon église. Ah, ok, c'est bon, c'est parfait. Des bonnes choses, c'est pour de vrai. Lire la parole de Dieu, c'est parfait, c'est la seule qui peut nous faire grandir dans la foi. prier, mais oui, c'est vital pour un chrétien. Si on ne prie pas, c'est comme arrêter et respirer. Servir, mais oui, on est appelé au servir. Parce qu'on doit devenir comme notre modèle suprême, le Seigneur Jésus-Christ, le modèle des serviteurs. C'est parfait, ce sont des bonnes choses. Mais s'ils sont faits pour honorer Dieu, mais s'ils sont faits pour rendre gloire à Dieu, mais s'ils sont faits pour servir aux autres, mais si je les fais parce que j'essaye de chercher des petites grades militaires ici, j'ai un problème. Il y a une ancienne version d'une procédure qui traîne dans ma vie. Je la ramène dans mon ancienne nature et je la mets ici et ça commence à mélanger les choses. Et peut-être il y a quelque chose qui se cache à quelque part qui est en train de nous dire qu'effectivement nous avons besoin de faire tout ça pour avoir l'acceptation de notre Seigneur. Et on se trompe. Et c'est compliqué d'utiliser des versions. C'est vraiment compliqué. Je l'ai vécu lors de la présentation du budget. Ce n'est pas une bonne idée de présenter l'ancienne version. Ce n'est pas une bonne idée. Oui. Alors, mais imaginez-vous que ça fait mal pas seulement à la personne mais aussi à l'autre personne qui nous écoute. Imaginez-vous cette petite frère dans la foi à cette petite soeur dans la foi qui entend ça et il rentre à la maison complètement découraillé parce qu'il dit moi je suis un bon arrière. Et voilà. Je n'arrive pas. Je viens de commencer mais je ne fais pas ça. Je n'ai jamais trouvé l'acceptation de Dieu. Il est en train de grandir tranquillement et on dit des choses qui appartiennent à notre vieille nature et qui viennent mélanger complètement des bonnes choses qu'on fait. Imaginez-vous qu'est-ce que ça peut provoquer. Encore une fois, prier, lire la parole de Dieu, servir, ce sont des très bonnes choses. Mais quand on laisse une petite procédure de notre ancienne nature s'infiltrer, voyez-vous le dommage que ça provoque. Alors, si on voit la liste parmi les vices que Paul mentionne, il met l'accent sur plusieurs de ces lettres, il va mettre l'accent sur tout ce qui sont des choses reliées à cette inconduite, à cette impureté sexuelle. Probablement, il y avait des complications dans toutes ces églises à l'époque, les traditions, les habitudes, le comportement, la culture faisaient en sorte que c'était des péchés qui étaient complètement difficiles déracinés de la vie des chrétiens. Mais je pense que c'est l'actualité. Pourtant, c'est Dieu qui a créé le sexe. Et il est bon selon les plaintes des yeux. Mais l'indifférence morale de cette époque et de la nôtre et la nôtre a des patients incontrôlés et encouragent les excès. La liste culmine, la première partie culmine avec la soif des possédés qui est une idolâtrie. Alors, on peut définir la soif des possédés comme cette idée arrogante qu'on peut avoir de ce qui nous entoure est à nous. Ce n'est pas un bon idée de la personne. J'ai bien compris. Est à nous. Tout nous appartient. Mais pas seulement les choses matérielles, attention, même les personnes. Parfois, on prend possession même des personnes. Leur temps nous appartient. Leur vie nous appartient. Leur rêve de nos enfants, l'avenir nous appartient. Ah, tu sais, quand j'étais petit, j'aurais voulu être médecin, mais pas été capable, je n'avais pas les moyens, mais moi, j'aimerais que toi, tu sois un médecin. Oui, pourquoi? Ce n'est pas simplement qu'on cherche le bien-être de notre enfant, mais qu'on essaye de répliquer ou de faire ce que nous, nous n'avons pas été capables de faire dans le passé, on est frustré et on veut simplement par nous-mêmes commencer à chercher des choses chez les autres simplement pour nous-mêmes. On devient vraiment égoïste. Pas seulement cette soif de posséder, pas seulement les choses matérielles. Je parle de... Même les personnes font partie de la liste des choses que nous, on pense, qui nous appartiennent. Et cette soif de posséder peut nous amener à écraser les autres aussi. Voilà. je pense à ce patron qui est concentré sur le fait de qu'un jour son supérieur, son patron à lui, vient lui dire « Hey, toi là, tu es bon, tu es magnifique, tout ce que tu fais, c'est parfait, tu performes. » Et en cherchant ce but, il ne pense plus à ses employés. Il va les imposer des charges vraiment lourdes, il va commencer à couper ses droites, il va faire tout ce qu'il faut faire ou tout ce que lui, il a besoin de faire pour accomplir son but, pour être reconnu comme un bon dirigeant. On ne pense plus aux autres. On voit nos employés comme des esclaves parce que l'objectif, il ne se trouve que d'avoir la reconnaissance. alors cette soif de posséder nous amène à écraser les autres, nous amène à transformer nos désirs en idoles. Et facilement et rapidement, on va déplacer la position des dieux dans notre vie au lieu de qu'ils soient au centre, on les tasse complément. Tous nos désirs sont devenus des idoles. Paul conclut cette première liste des vies en surlignant que ce sont de tels comportements qui attirent la colère des dieux sur ceux qui refusent de lui obéir. Alors, le christianisme exige que les disciples de Christ vivent d'une manière digne de Jésus-Christ. Voilà, on doit vivre une vie digne de lui. et ne pas imiter la façon de vivre du monde. Il nous dit en Colossiens 2, 18, 19, « Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils enflent d'orgueil sans raison, poussés par leur pensée toute humaine, ils refusent de s'attacher au Christ qui est le chef de la tête. Alors, nous, on est censé, on doit vivre une vie qui soit digne de notre Seigneur Jésus-Christ et pas imiter ce que nous trouvons autour de nous. Juste le Seigneur Jésus-Christ, notre pensée concentrée en haut, là où il se trouve, à la droite de Dieu le Père, remplie de toute autorité. ensuite, Paul porte son attention sur les diverses manifestations de la colère qui ne détruisent pas seulement la personne mais qui détruisent les autres. Ils font mal quand on se met en colère. Ils font mal à notre prochain. La colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes. Le Seigneur Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui il nous a aimés. N'est-ce pas ? C'est ce qu'il nous demande le Seigneur. Il n'y a aucune compatibilité entre la colère et l'irritation avec ce que le Seigneur nous demande. Il nous a aimés les uns les autres comme lui il nous a aimés. Voilà notre modèle parfait. Comment est-ce que je peux respecter ce commandement de notre Seigneur si je ne veux pas abandonner ce type de comportement ? Et finalement il est surprenant de voir dans le verset 9a « Ne vous mentez pas les uns aux autres. » Mais Paul, il s'adresse à une église chrétienne. Ok ? « Ne vous mentez pas les uns aux autres. » Oui. Mais on est censé ne pas mentir à personne, même si la personne qui est devant nous est un inconverti. Mais il ne faut pas mentir. Point. C'est tout. Mais je surligne que Paul s'adresse à une église chrétienne. « Ne vous mentez pas les uns aux autres. » Et pour comprendre à quel point c'est inconcevable qu'à l'intérieur de notre église on soit capable d'exercer des mensonges, je vous donne une petite image qui peut être digne de faire partie d'une liste de blagues. Regardez ce qui arrive. Nous, nous faisons partie d'un seul corps, n'est-ce pas ? Et la tête est le Seigneur de Jésus-Christ. Un seul corps. Regardons cette image. Imaginez-vous que demain vous vous réveillez et votre cerveau décide de mentir à votre main droite. Allez, mettez les doigts à la prise de courant, il n'y a rien qui va se passer. Et voilà, je l'ai fait. Je l'ai trop écouté, n'est-ce pas ? C'est logique ça. On fait partie d'un seul corps en Jésus-Christ. Lui est la tête. Comment est-ce qu'un membre d'un seul corps, d'un même corps peut mentir à l'autre ? C'est inconcevable. C'est impossible de réaliser ça. Quand on essaye de ramener cette image, peut-être on va pouvoir mieux comprendre exactement à quel point c'est inconcevable de parler de ne vous monter pas les uns aux autres. Vous savez qui vivait l'église des Colosses ? Et peut-être nous la vivons aujourd'hui ici dans nos églises. Alors moi, je vais m'arrêter de dire à mon frère, à ma sœur qui va m'appeler pour me dire « Mario, peux-tu m'aider ce week-end ? » Je vais arrêter de donner des excuses en sachant que ce n'est pas la vérité. Je vais arrêter de dire que ma grand-mère va accoucher et qu'il faut qu'il y soit à l'hôpital. Je vais arrêter de dire ça. Et à la place, à la place, je vais dire « Mon frère, ma sœur, j'ai eu une semaine difficile, je ne peux pas t'accompagner, j'avais reservé cette santé pour me reposer et récupérer un peu d'énergie mais comme sur moi dans une autre occasion. Je t'ai pris dire la vérité. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Et ça fonctionne aussi pour les afflictions, pour les difficultés que notre frère et sœur peuvent vivre. Quand je vois quelqu'un souffrir, peu importe quel type de souffrance, psychologique, émotionnelle, personnelle, matériel aussi, pourquoi pas, financier, je ne peux pas ignorer ça. Je ne peux pas devenir simplement indifférent en regardant la souffrance de mon frère et de ma sœur. Pourquoi ? Parce que nous faisons partie d'un seul corps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour qu'à la maison vous marchez et vous vous cognez fortement les genoux et la main droite a refusé d'aller gratter les genoux pour soulager la douleur ? Impossible ! C'est inconcevable ! Alors si nous faisons partie d'un seul corps en Jésus-Christ et que lui, il est la tête, on est censé devenir à l'aide de nos frères, notre sœur. Oui, ça devrait être un acte de réflexe. Automatiquement, je devrais le faire. Pourquoi ? Si quelqu'un me pose la question, pourquoi tu es comme ça ? Ah, parce que je fais partie d'un seul corps et Jésus-Christ est la tête. Alors, ne vous montez pas les uns aux autres, vous dit Paul. le verset 9, le verset 9v à 11, Colossiens 3, 9v à 11. Car vous, vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses aïsements et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre les juifs et non-juifs, entre les circoncis et les saints-circoncis. étrangers, barbares, esclaves, hommes libres, il n'y a plus que le Christ, nous dit Paul. Lui qui est tout et en tous. Il n'y a plus que le Christ. Alors, la liste interminable des choses qui appartiennent à la terre et qui accompagnaient notre ancienne nature rendait évidemment l'image des yeux non visibles dans nos vies. Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre en enfance des lumières et être un repère dans les ténèbres si nous sommes encore remplis de ténèbres ? Impossible, non ? Alors, maintenant, notre nouvelle nature, notre nouvelle vie en Jésus-Christ renouvelle l'image de Dieu en nous et crée de nouveaux comportements. mais Paul, il ne demande pas simplement de s'améliorer. Il ne nous demande pas de mettre du côté quelques vices et le remplacer pour quelques vertus. Il ne s'agit pas de ça. Et je l'écris pour que nous soyons conscients de ça. notre nature elle-même doit être remplacée et pas seulement remodélée. Nous n'avons pas besoin simplement d'un retouche. Mes frères, mes sœurs, il n'y a pas simplement une petite chose qu'on doit changer dans notre vie. Ça nous prend une transformation complète qui est possible dans le Seigneur Jésus-Christ. OK ? Et je répète ici quelque chose que mon pasteur m'a donné cette semaine en échangeant un peu pour cette prédication. Le christianisme n'est pas une question d'amélioration personnelle relative. C'est une résurrection. Voilà ce qu'il nous demande Paul. Pas simplement de faire des petites améliorations. Il n'essaye pas de devenir des meilleures personnes. C'est pas ça. Ça prend une transformation complète. On doit être remplacé complètement. Remodélé. C'est pas une question d'amélioration simple. C'est pas une question d'une petite retouche, d'une petite maquillage dans notre vie. C'est une résurrection. Alors j'insiste, cette renouveau n'est pas le résultat de nos efforts. Très important de garder ça en tête. Ça ne dépend pas à nous. La personne renouvelée devient l'œuvre créative de Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est un don des dieux. Le fait de devenir de nouvelles personnes, d'avoir une nouvelle nature, c'est un don des dieux. Et ce n'est pas le résultat de notre performance. Ce n'est pas le résultat de ce que moi je peux faire. De ce que moi je peux faire par moi-même, à partir de mes talents, mes qualités, les choses que je peux faire. Non. c'est l'œuvre créative des dieux. Nous devenons de nouvelles personnes, complètement transformées par la puissance de celui qui est mort sous la croix pour nous. Voilà. Encore une fois, nous avons accès à cette nouvelle vie grâce à l'œuvre de nos Seigneurs Jésus-Christ sur la croix qui est mort pour nous. Voilà. Et c'est lui la source d'énergie pour avoir précisément ou pour vivre cette nouvelle vie. Et c'est le Seigneur qui nous transforme comme un don de Dieu de devenir de nouvelles personnes. Le verset 11 dans cette nouvelle humanité il n'y a plus de différence nous dit Paul entre juifs et non juifs. Entre circoncis et incirconcis étrangers barbares esclaves en livres. Ce sont nos péchés qui ont provoqué ce type de barrière. ce type de séparation. Mais en Jésus-Christ il n'y a plus de différents religieux quand on regarde mettons la partie juive et non juive. Il n'y a plus de barrière culturelle. Il n'y a absolument rien qui peut nous empêcher d'être exactement devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et dit Paul la seule chose qui compte c'est d'être un Christ. Il n'y a plus que le Christ. il n'y a plus de barrière. Rien ne peut diminuer ou rabaisser la position d'un chrétien par rapport à un autre chrétien. Le Seigneur Jésus-Christ il nous aime pareil. Il n'y a plus de barrière ni religieuse ni culturelle peu importe laquelle. Ni de où est-ce que je viens ici à plein de nationalités représentées ici dans la salle mais il n'y a plus de barrière parce que la seule chose qui compte c'est d'être un Christ. voilà. Le verset 12, 13, 14 la parole de Dieu nous dit comme ça ainsi puisque Dieu vous a choisis pour lui appartenir et qu'il vous aime rêvetez-vous d'ardente bonté de bienveillance d'humilité de douceur de patience supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a quelque chose à réprocher à un autre pardonnez-vous motuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi pardonnez-vous de la même manière et par-dessus toutes celles-là rêvetez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Alors la première des choses qu'il doit vous dire c'est que toutes ces vertus sont possibles sont rendues possibles parce que Dieu a créé dans le Christ une humanité renouvelée. Tout ça est possible à cause de vie. Qui renouvelle dans la connaissance à l'image de son Créateur. Paul énumère cinq vertus. Les premières cinq vertus sont des vertus qui vont nous aider précisément dans toutes nos relations interpersonnelles à l'intérieur de nos communautés chrétiennes et à l'intérieur de toutes nos relations avec les gens qui nous entourent. À la maison, nos voisins, partout. Mais il y a un point très important, je l'ai mis en haut, Dieu vous a choisi pour lui appartenir. C'est une élection souveraine de Dieu de la même façon que le Seigneur a reçu les Colossiens, de la même façon il nous reçoit nous. pas à cause de nos mérites. On n'a rien fait, absolument rien. C'est la décision, c'est l'élection souveraine de notre grand Dieu, tout puissant. Après, on voit qu'il va énumérer des grâces qui font partie du fruit de l'esprit. Je ne vais pas les développer dans cette prédication. Je pense que c'est Jean-Philippe qui s'occupait, il y a un Galate de 5, 22, 23, exactement. Mais juste vous dire que toute cette qualité, toute cette chose a caractérisé la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui notre modèle. Et ils sont absolument indispensables pour maintenir une vie harmonieuse avec nos prochains. Le verset 14 nous signale qu'effectivement, je ne peux pas exprimer une véritable affection, je ne peux pas exprimer une véritable bonté, humilité, gentillesse, dépatience sans avoir l'amour à ma vie. Dans quelques minutes, nous allons célébrer ensemble le repas du Seigneur. C'est une partie de la célébration qui normalement n'est pas diffusée en ligne. Alors, je m'adresse à mes frères, mes sœurs qui me regardent en ce moment en ligne et à vous tous aussi pour vous dire, mes frères, réjouissez-vous parce que les sacrifices suffisants de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix nous donnent accès à une vie nouvelle. Il a tout accompli, tout, absolument tout sur la croix. Il n'y a absolument rien à raiuter. On n'a pas besoin de revenir sous nos vieilles habitudes. Vivons notre nouvelle nature parce que c'est possible de le faire du médecin. Nos vies sont cachées avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en sécurité et je vous rappelle, les chrétiens bénéficient de la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour être transformés et que nous devrions adopter de maintenant cette nouvelle vie. J'ai fini mon partage en vous encouragant de la même façon que Paul l'a fait en Colossiens 2,6,7. Il nous dit aussi puisque vous savez que le Christ Jésus-Christ est le Seigneur aussi puisque vous avez reçu le Christ Jésus-Christ est le Seigneur « Comportez-vous comme des gens unis à lui enracinez-vous en lui construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la fois. » Pour nos frères qui nous suivent en ligne je vous souhaite une semaine extraordinaire dans le Seigneur. Oui c'est seulement lui qui transforme notre vie il fait de nous de nouvelles personnes en nous on a une nouvelle nature. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ 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 Sous-titrage ST' 501